La fin de l'année permet de marquer une pause, pour faire le point, et nous permettre d'entrevoir l'avenir, parfois avec une certaine peine, mais toujours avec de l'espoir résolu. L'année qui se termine aura été marquée par l'ouragan aux Philippines, le drame au large de Dampedusa, l'horreur en Syrie. Mais du Mali à la Somalie, la situation est bien meilleure qu'il y a un an. Et l'accord avec l'Iran montre que la diplomatie reste le meilleur chemin. La voie du nouveau pape, empreinte d'humanité et de simplicité, a été source de quiétude. Et le souvenir de Nelson Mandela continuera à nous accompagner et à nous inspirer. Plus près de chez nous, l'économie reprend enfin, la croissance est de retour et la zone euro est renforcée. Les problèmes demeurent néanmoins pour celles et ceux qui sont encore sans emploi. Mais nous pouvons envisager l'avenir avec plus de confiance. 2014 sera une meilleure année. L'an prochain, nous aurons également les élections européennes. Et l'idée de l'Europe, qui a amené la paix, la démocratie et la prospérité à notre continent, mérite toujours tout notre soutien, malgré la période difficile que nous traversons. Et je vous appelle tous à faire de ce scrutin un rendez-vous démocratique plus animé que jamais. L'Union a une importance centrale dans la vie de chacun au quotidien. Quasi personne ne veut retourner au passé, rétablir les frontières au sein de l'Union ou retourner aux anciennes monnaies dans la zone euro. Et juste à nos frontières extérieures, les Ukraïniennes et Ukraïniens brandissent le drapeau européen. Pour eux, ce sont les étoiles de l'espoir. Nous surmontons une crise profonde et nous continuerons à redresser nos économies, à créer des emplois et à assurer une répartition équitable des efforts. Notre détermination reste intacte. Nous voulons que 2014 soit une année dont on se souvienne comme d'une année positive. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et tous mes voeux vous accompagnent vers cette nouvelle année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !